Bonjour, je suis là avec Jessica Pirbeck qui est sexothérapeute, c'est-à-dire que tu t'occupes de la partie, comment on dirait, pas mentale, mais... Psychique. Psychique, c'est ça que le mot que j'ai cherché, de la sexualité, et tu accompagnes des hommes, des femmes et des couples dans leur épanouissement sexuel, et tu es aussi experte et spécialiste du tantra. Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le tantra, puisqu'on peut avoir une idée un peu goût ou mystérieuse du tantra, j'accompagne en fait les personnes à vivre leur sexualité en conscience, et aussi à vivre une sexualité moins mécanique, mais une sexualité un peu plus sacrée et divine. Ok, top. Tout un programme. Tout un programme, c'est clair. Et dans cette vidéo, on va vous parler de dominance et de soumission. Hum. De quelle façon ça se manifeste dans tes consultations ? Alors, dominance et soumission, ça peut se... il peut y avoir un homme qui adore prendre le pouvoir en fait sur la femme, mais ça peut être aussi la femme qui adore objetiser son homme. Donc, la soumission et la dominance, ce n'est pas forcément l'homme qui va dominer. Hum. Ça peut être l'inverse. La femme qui aime dominer. Ouais. Déjà, c'est quelque chose qui se passe, et en fait, ce qui se passe souvent, c'est finalement rabaisser l'autre. Et c'est un jeu, en fait. Voilà. C'est des personnes qui aiment jouer à ce jeu de soumission et de dominance pour vraiment climenter leur vie de couple. Oui. Et pour ajouter de la complicité sexuelle. Voilà. C'est vraiment un mot important que tu viens de dire. Je. C'est un jeu, on est en train de jouer. C'est-à-dire que typiquement une femme, et c'est pour ça que les hommes qui nous regardent n'ont pas à cadrer ça comme un manque de respect. Ouais. Parce qu'en réalité, quand on est dans un jeu de dominance-soumission, la femme n'est pas vraiment soumise. On n'est pas dans les années 50, heureusement. Et donc, une femme, quand elle est soumise, en fait, elle est en train de jouer avec la soumission, le temps de quelques moments dans la chambre à coucher, et ça ne veut pas dire qu'au boulot, elle va être soumise. Voilà. Exactement. Être soumise dans le lit, ça ne veut pas dire être soumise dans la vie. Ah bah non, heureusement. Voilà. C'est important. C'est fondamental. Et c'est pour ça que faire preuve de dominance en tant qu'homme au lit, ce n'est pas irrespectueux. On peut très bien donner des injonctions, par exemple, tiens, mets-toi ici, mets-toi là, ou alors prendre des initiatives, soulever la femme en question, la poser sur une table, la prendre… La mettre à genoux, lui dire de se mettre à genoux… Lui dire de se mettre à genoux, ce n'est pas lui manquer de respect. Du moment qu'elle le vit bien, parce qu'il faut, dans ces moments, être ouvert sur l'autre, à l'écoute de l'autre, et en particulier si elle a l'air mal à l'aise avec quelque chose, et bien là, on fait un pas en arrière et on s'y prend différemment. Oui. Je dirais que pour avoir ce jeu de rôle dominant, soumission, c'est très important d'avoir déjà le respect dans son couple, si on est en couple, ou le respect en tout cas de sa partenaire. D'être sûr qu'on se respecte pour que la femme, si c'est la femme qui est soumise, qu'elle ne le prend pas pour un manque de respect. Oui. Et qu'elle sait, alors quand on est en couple, c'est vraiment de se dire, bah il m'aime, je l'aime, et en fait, et d'ailleurs, c'est une forme d'amour d'aller jusqu'à jouer ce jeu de rôle sans justement être entaché, tu vois, par le côté, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est… quand on s'aime, c'est magnifique de pouvoir vivre d'ailleurs des relations comme ça, tu vois. Voilà, donc ça, c'est important. Ça met du piment. Exactement, ça permet vraiment de mettre du piment, de booster la libido, de vivre d'autres choses, de stimuler, de mettre de la nouveauté dans son couple. Voilà, et à condition évidemment que les deux jouent le jeu, parce que bon, s'il y en a un qui fait la gueule quand on le fait… Bah ouais, le consentement c'est primordial. Exactement. La confiance, le consentement et se sentir en sécurité. Parce qu'il peut y avoir des jeux de domination qui sont un peu trash, qui vont un peu plus loin. Tu parles du SM par exemple ? Par exemple, tu vois, ou même quand tu mets, je ne sais pas, un baillon dans la bouche, ou quand on t'attache ta partenaire, il faut qu'elle se sente en sécurité, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se faire. Voilà, si tu n'es pas en sécurité, tu es attaché, en fait tu perds le contrôle, tu lâches prise. Oui, alors, tu me fais faire une précision importante, il faut faire attention au ressenti de l'autre, ça on l'a déjà dit, mais pour rebondir sur ton exemple d'attacher l'autre, je dirais que l'important c'est de prendre l'initiative et après de regarder comment c'est reçu. Parce qu'il ne va y avoir rien de pire dans un jeu de dominance comme d'attacher l'autre, parce que c'est un acte dominant, de diluer ça en demandant sa permission. Ma chérie, est-ce que je peux t'attacher s'il te plaît ? Oui. Non, ça ne va pas le faire. Du coup tu perds la dominance en fait. Non, ça ne va pas le faire. Donc, tu vas l'attacher sans lui demander sa permission, et par contre s'il a l'air mal à l'aise, et bien là, tu n'es pas obligé de l'attacher, tu peux faire marche arrière et faire autre chose. Exactement. Parce que prendre des initiatives, ça ne veut pas dire s'imposer. Oui, exactement. S'imposer, c'est… C'est proposer, ce n'est pas imposer. Exactement. Mais de toute façon, tu le sens si la personne elle est ouverte à ça ou pas. Si tu sens que la personne elle est complètement timide, etc., tu ne vas pas tout de suite l'attacher quoi. Pas tout de suite. Voilà, tu ressens si la personne, s'il y a des possibilités, s'il y a une ouverture, tu as discuté avec elle, pour si c'est l'homme qui prend le… Oui, et puis c'est typiquement pas au premier rapport. Ben non, pas du tout. Il faut qu'il y ait une complicité qui soit là, qu'on ait déjà exploré des choses ensemble, pour pouvoir l'amener ensuite. Parce qu'il peut y avoir des hommes qui sont dominants tout de suite. tu ne connais pas. Et là, tu peux perdre confiance en toi en fait. La femme peut perdre confiance en elle aussi. Tu vois, parce qu'elle ne sait pas qui a le respect, elle ne sait pas qui a l'amour. Puisqu'il n'y a pas encore ces deux-là puisqu'on ne se connaît pas. Donc, elle peut perdre confiance en elle. Et puis du coup, l'homme est tout de suite dans le rapport de force. Elle, elle le prend comme ça. Ça m'est déjà arrivé aussi. Ok. Voilà. Elle peut le prendre comme ça. Et du coup, elles ne se sont plus à l'aise en fait dans la relation. La relation ne peut plus se créer puisqu'elle pense que l'autre est là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais carrément. Voilà. Et ça, c'est horrible. Exactement. Donc, c'est important de savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour le proposer. Enfin, le proposer entre guillemets parce qu'on ne le propose pas, on le fait. Mais quand est-ce que c'est le bon moment et quand est-ce qu'on sait que, ok, là, je peux aller un peu plus loin, quoi. Ouais. Et on a le droit de se planter. On a le droit de prendre une initiative qui est malvenue. Mais dans ce cas-là, on n'insiste pas. On fait demi-tour. On fait autre chose. Et c'est pas grave. Ouais. Et pas perdre ses moyens non plus. Ouais. Et pas se dire, merde, j'aurais pas dû faire ça trop tard de toute façon. Ouais. Voilà. Là, l'idée, c'est, ok, elle n'aime pas ça. Ça ne lui convient pas. Je vais lui proposer autre chose. Voilà. Et pas perdre ses moyens en se disant qu'est-ce que je ferais. Pour prendre un autre exemple, le classique fessé sur la fesse. Ben voilà. On ne va pas demander permission pour faire une fessée sur la fesse. Maintenant, si ce n'est pas apprécié une fois qu'on a pris l'initiative, bon ben ok. On n'est peut-être pas obligé de faire ça à l'avenir. Et c'est pas grave. On continue avec autre chose. Ouais. Ouais, exactement. Et voilà, de voir comment elle le reçoit. Après, si on se pose la question, parce que ça peut arriver, on se dit mais est-ce qu'elle a aimé ou pas ? Parce qu'il y a des personnes après. Moi, je dis toujours, une fois qu'on est en mode coucoune après, après le rapport sexuel, on est en mode on se love un peu dans le lit. Donc, à ce moment-là, de dire qu'est-ce que tu as apprécié, est-ce que tu as aimé, est-ce que… et de lui parler. Pas de rester, elle a aimé, elle n'a pas aimé. Est-ce que je peux recommencer la prochaine fois ? Tu vois, si tu le fais une première fois et que tu te poses la question si elle aime ou elle n'aime pas, c'est bien de lui poser la question après quand on est tranquille On peut parler de tout sur l'oreiller après. Voilà. Surtout après, après ce moment-là, on est détendu, on est au calme, on est détendu, on est dans un moment vraiment dans une bulle intime. Ouais. Et là, on peut vraiment parler de tout. On peut parler de ses fantasmes. On peut parler de ce qu'on aime, de ce qu'on n'a pas aimé. Ouais. Et là, c'est le moment privilégié, j'ai envie de dire, pour poser la question. Clairement. Alors, tu disais tout à l'heure, Jessica, que ça marche dans les deux sens. Et je suis d'accord avec toi, une femme peut bien sûr être dominante sur un homme et un homme peut y trouver son compte. Est-ce que pour autant, ça s'exprime aussi souvent dans ce sens-là que dans le sens homme-dominant ? Alors, en fait, la femme n'ose pas. La femme n'ose pas… Déjà, il y a une chose, c'est que l'homme n'est pas toujours d'accord. Ah. Parce que pour lui, il perd en virilité. Ouais. Ça peut se traduire en « Ouh là là, elle me domine ». Il faut vraiment un homme qui soit sûr de lui pour accepter que la femme l'objétise, en fait. Ouais. Tu vois ? Donc, ce n'est pas toujours le cas parce que l'homme qui n'est pas sûr de lui ou qui n'est pas OK avec ça, pour lui, on l'atteint dans sa virilité. Ouais, je comprends. Donc, ça, c'est le premier cas. Après, le deuxième cas, c'est que la femme, à cause justement des conditions de la société, où c'est l'homme qui a le pouvoir, où c'est l'homme qui domine souvent. Encore, on a toujours ça un peu en tête, on n'est pas encore tout à fait au point dessus. La femme ne va pas forcément oser, tu vois, alors qu'elle en a envie. OK. Mais elle ne va pas oser, elle ne va pas oser… et puis elle ne sait pas comment l'amener aussi. C'est moins facile pour une femme de dire « vas-y, mets-toi à genoux » qu'un homme qui va dire, qui va le faire, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, alors que la femme… déjà, l'homme, il est plus grand, tu vois. Donc, il y a un… C'est un facteur. Voilà, il y a un côté… Cette dissymétrie physique fondamentale… Voilà, donc elle n'est pas forcément à l'aise et pourtant, je le sais parce que j'ai des femmes qui ont envie, qui me parlent de leur fantasme et elle aimerait bien, quoi. Donc, là, le travail qu'on fait, c'est vraiment d'où vient ce blocage-là. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a la honte, la culpabilité et tout ça derrière. Donc, ouais, malheureusement, les femmes n'assument pas forcément. Pas encore. Pas encore. Mais les choses évoluent. Exactement. Il y a une dernière chose que tu as envie de rajouter sur les rapports dominants soumis ? Bah, en fait, oui. Parce que je viens de parler justement de l'homme qui ne va pas forcément se soumettre. Ouais. En fait, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est que la personne… en fait, on pense que c'est la personne qui domine qui contrôle. Pour moi, c'est la personne qui est soumise qui contrôle. Ah, tu peux expliquer ? Parce que c'est elle qui va mettre ses limites. C'est elle qui va mettre les barrières. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que si on est dans un jeu de domination soumission qui est clean et respectueuse et dans la bienveillance, on est d'accord, c'est la femme… enfin, souvent c'est la femme qui est soumise malheureusement, enfin voilà, on en parle encore, mais quand c'est la femme justement qui est soumise, c'est la femme qui va dire oui, ok pour ça ou non, ok pour ça. Si elle n'en a pas envie, elle ne va pas être soumise, quoi. Ouais, c'est clair. Donc… Elle choisit de jouer avec la soumission. Exactement. Et jusqu'à un certain stade. Exactement. Et après, c'est elle qui dit stop. Et c'est respecté, c'est respecté puisqu'on est dans un échange bienveillant. Alors, t'as dit, malheureusement, c'est trop peu souvent les femmes qui jouent à la domination. Oui. Pourquoi malheureusement ? Parce que, est-ce que la domination masculine ne renvoie pas à quelque chose de très animal et donc de très instinctif ? C'est-à-dire que dans le royaume animal, on voit par exemple, enfin voilà, je ne vais pas te faire un dessin, la domination masculine entre animaux, elle est claire et nette. Je dis malheureusement parce que… Est-ce qu'il ne faut pas donner une place à l'instinct et au côté animal dans la chambre à coucher ? Ben oui, tout à fait. Enfin, pour la femme, tu veux dire ? Oui. La femme qui va dominer du coup ? Ben non, la femme qui va jouer avec la soumission par rapport à l'homme comme dans le monde animal. Oui. Alors… J'ai l'impression que c'est quelque chose de très instinctif et très animal. Mais la femme aussi, elle a ce côté animal en fait, parfois chez elle. Tu vois ? Qu'on ne laisse pas… Enfin, pour moi, c'est une forme d'érotisation aussi. C'est la féminité qui s'exprime. Oui. Tu vois ? Et la femme qui va… c'est la femme qui s'assume. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et du coup, c'est ça qui m'attriste un petit peu, c'est que quand elle joue, ben elle s'assume quand elle joue. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas elle qui justement… enfin, qui jouerait aussi à dominer en fait ? Parce qu'il y a un plaisir aussi à dominer pour la femme. Je veux dire, ça reste un jeu, mais la femme, elle peut s'éclater quoi. Se dire, waouh, c'est mon objet sexuel, etc. Et c'est ça en fait. Et la femme, elle a aussi ce côté animal. Oui. J'aime bien parce que là, on est dans de l'érotisme. Et c'est ce qui nous différencie finalement des animaux. Exactement. Les animaux, ils font du sexe très physiquement. Oui. Mais nous, on a des cerveaux, on a un cortex préfrontal avec lequel on peut érotiser le rapport. Et c'est d'autant plus riche. Ben oui, tu vois, on parle d'érotisme. Et tu vois, la femme qui va se déguiser en infirmière par exemple. Oui. Infirmière patient. Oui. Tu vois, elle a son déguisement, etc. Super sexy. Oui. Et moi, je vois la femme assumée, la femme sexy, la femme érotique. Je ne vois pas la femme forcément dominatrice. Je vois la même chose. Voilà. Et en fait, c'est ça. C'est beau. Et même l'homme, il fantasme quoi. Tu vois, waouh. Voilà. Et c'est ça que je trouve dommage parce que les femmes, elles ont envie souvent de le faire. Mais elles ont honte de le faire. Elles ont honte parce que pour elles, ce n'est pas leur place. Oui. Et c'est en ça que je trouve dommage en fait. Oui. Ce qui n'a pas vraiment sa place, c'est la honte dans la chambre à coucher. Exactement. Voilà. C'est d'enlever les blocages. Et c'est tellement… Le jeu de domination, soumission pour moi, ça apporte vraiment une complicité sexuelle quand c'est vraiment bien fait. Il y a un côté vraiment où tu partages quelque chose d'hyper intime, d'exclusif avec ton partenaire. Ouais. Et c'est… ça peut être juste exceptionnel quoi. Eh ben, je vois tes yeux qui brillent, donc j'en suis convaincu. Alors, toi qui nous regardes, eh ben, il ne te reste plus qu'à tester des choses dans la chambre à coucher et de revenir dans la zone de commentaires pour nous dire comment ça s'est passé. Exactement. Et sinon, pour ceux qui veulent aller plus loin avec toi, Jessica, comment font-ils ? Alors, donc moi, j'ai mon site et mon blog Secret Therapy. Secret Therapy, secret comme secret. Plus loin, thérapie, thérapie avec un Y à la fin. Et également ma chaîne YouTube. Je suis… j'ai des consultations à Paris. Je fais aussi des ateliers, mais je suis également sur Skype, par téléphone, sur WhatsApp aussi. Une sexothérapeute moderne. Exactement. Merci, Jessica, pour ta participation. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...